... A la fin du 19e siècle, le football arrive en Afrique avec les colonisateurs. Le continent se prend de passion pour le jeu. Le talent des joueurs explose. Le terrain de football devient un lieu de revanche. Dans les années 50, les leaders indépendantistes comprennent l'engouement du public et font du ballon rond une arme politique. Avec les indépendances, l'Afrique se lance un nouveau défi, gagner la reconnaissance internationale. Le football et la politique restent un seul et même combat. Dès 1953, les premières nations africaines recouvrent leur souveraineté. Les empires se disloquent. L'Egypte, le Maroc, la Tunisie, le Ghana puis la Guinée ouvrent la voie à la grande décolonisation des années 60. Les peuples libérés entrent à l'ONU et se regroupent au sein de l'organisation de l'unité africaine en 1963. La planète se divise en un rapport nord-sud qui prolonge le combat entre colons et colonisés. Le ballon rond va jouer un rôle clé dans cette lutte. La chronologie parle d'elle-même. L'organisation du football africain va précéder l'organisation des États. Née en 1957, la Confédération africaine de football est la première organisation panafricaine. La CAF a pour mission initiale d'organiser la Coupe d'Afrique entre ses membres signataires. Pour un nouveau pays, être reconnu par la CAF, puis la FIFA, c'est exister en tant que nation. Le sport se charge de nouveaux enjeux. Très vite, on s'aperçoit que les structures du sport africain vont se politiser. La CAF est la première qui a lancé la campagne contre l'apartheid du sport dans le monde. Pour la simple raison, il y avait les quatre organisateurs, les quatre pays fondateurs, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Soudan. Comme l'Afrique du Sud a refusé d'aligner une équipe mixte, elle a été exclue de compétition. C'est à ce moment-là qu'à l'apartheid a fait surface. À la FIFA, jusqu'en 1958, on ne parlait pas du tout de politique. C'est-à-dire que la politique était taboue. C'est grâce à TSEMA que les Africains ont introduit le débat politique à la FIFA. L'Éthiopien Idne Katchou TSEMA va progressivement prendre un ascendant déterminant au sein de la CAF. Il va en façonner les bases, tant sportives qu'idéologiques. C'était un homme d'une certaine envergure intellectuelle. Mais en dehors de ça, c'était un footballeur. Il a été joueur, il a été entraîneur avant d'être dirigeant de football. C'est lui le bâtisseur de la CAF. C'était ce que j'appelle la période TSEMA, les années de braise du football africain. Après la Coupe d'Afrique, TSEMA multiplie et organise de nouveaux championnats africains, Ligue des champions et Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il combat les maux du football continental. Ethnicisme, fétichisme, brutalité envers les arbitres, invasion de la publicité pour le tabac ou l'alcool. TSEMA est à la fois un architecte et un attaquant. Sur le front international, il prend d'assaut le dernier bastion du colonialisme. Stanley Raoult, le président de la FIFA, est son adversaire désigné. Stanley Raoult, c'était un très bon dirigeant, un dirigeant de sport, de football. Quand il allait à la Coupe d'Afrique des Nations, il restait pendant 16 jours. Quand il regardait les championnats du début jusqu'à l'Afrique, c'était un très bon dirigeant. Il connaissait le football par cœur. Mais quand il s'agissait de politique, d'apartheid, il réfléchissait comme tous les britanniques. Il a été lui-même en Afrique du Sud. Il a vu, il a fait des rapports assez lamentables sur la situation en Afrique du Sud. Parce qu'il disait que l'apartheid, que les Noirs étaient heureux quand même dans le système de l'apartheid. Et c'est là où les relations se sont arrêtées entre l'Afrique et Stanley Raoult. Le nombre de places attribuées par la FIFA aux pays africains en Coupe du Monde constitue le second point d'achoppement entre Raoult, Tessema et les grands leaders des nations indépendantes. Pour la Coupe du Monde de 1966 disputée en Angleterre, une place est attribuée à l'Afrique, à l'Asie et à l'Océanie. Mais ces trois continents doivent cela disputer. A l'instigation du Ghana de Kwame Nkrumah, un mouvement de boycott est lancé et les pays africains refusent de participer aux épreuves de qualification. Joao Avelange, le challenger brésilien à la présidence de la FIFA, saura utiliser la colère des pays africains et renverse Stanley Raoult dépassé par les événements. Joao Avelange sera un stratège redoutable. Il comprendra très vite que tous les pays africains, il y a un certain nombre de voix, il y a un certain nombre d'électeurs, il y a un désir, il y a un désir d'exister. Et donc en octroyant une place de place de plus en plus importante au football africain et des sièges de plus en plus importants au sein de la FIFA, il montrera en cela qu'il a absolument tout compris. Le football africain lutte sur plusieurs décennies pour obtenir ses précieuses places en Coupe du Monde. La FIFA reste conservatrice. Suite au boycott, l'Afrique obtient un premier ticket d'entrée pour le Mondial 1970. Une seule place pour un continent de plus de 50 nations. Le Maroc éribe de cette responsabilité et marque le premier but africain en Coupe du Monde. Chaque but marqué en Coupe du Monde justifiera la revendication de sièges supplémentaires pour l'Afrique. Le Maroc, le Ghana, le Zahir, l'Algérie puis le Cameroun sont les héros de cette ascension. Le Ghana est le premier pays africain à briller internationalement. Dès 1956, le charismatique Kwame Nkrumah mène son pays à l'indépendance. Nkrumah, par la force de sa vision politique, est la figure de proue de tout le continent. Il va bâtir un football de légende, l'âme du ballon rond africain. Nkrumah, par la force de sa vision politique, est-ce qu'il s'agit d'un football pour ses ambitions politiques. Nous étions les premiers pays africains au sud du Sahara pour obtenir l'indépendance. Nkrumah était bien le président de la plupart des membres africains. C'est pourquoi, dans son discours, il a dit que l'indépendance de Ghana est significative, si elle est lié à la libération totale de l'Afrique. Donc il a décidé de aider la plupart des pays africains à obtenir l'indépendance. Nkrumah et son ministre des Sports, René Djan, envoient Siké Djamfi se former au Fortuna Düsseldorf, en République fédérale d'Allemagne. Premier joueur noir dans ce pays, il séduit par son talent. Mais il doit abandonner une carrière internationale prometteuse quand Nkrumah le rappelle au pays pour entraîner les Black Stars. La nouvelle équipe nationale s'apprête à éblouir l'Afrique. Siké leur apporte de l'étranger des techniques révolutionnaires. Je suis l'unique personne, ou le Ghanaien, qui était l'unique personne qui jouait 4-2-4 système. Et nous avons commencé à agir comme si nous étions les champions. Nous étions gagnant tous nos matchs. Si, six goals, sept goals, ten goals, nous nous donnons à vous. Je me souviens que O'Hinidjan m'a donné une des lettres que l'Association Kenyan football a écrit à lui. Ils ont invité à Ghana pour venir et battre la marque de football de Ghana pour qu'ils les voyaient. Et vraiment, quand nous sommes là, notre match contre l'Association Kenyan national, les Black Stars ont gagné 13 goals à 2, en 1965. Donc les Black Stars ont été un exemple pour les meilleurs pays africains. Menés d'une main de fer par Siké Djamfi, les Black Stars emportent deux Coupes d'Afrique successives, en 1963 et 1965. C'est la consécration. La chute de Nkrumah en 1966 entraîne celle d'O'Hinidjan et de son entraîneur vedette. Les Black Stars sont freinés dans leur élan. Ils dominent une troisième fois la Cannes en 1978, puis une quatrième en 1982, sous la direction à nouveau de Siké Djamfi. En 2010, les Black Stars étaient encore en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur un demi-siècle, ils ont inspiré tout un continent et encouragé les ambitions des pays africains. Dans les années 60, les défaites infligées par les Black Stars aux autres formations africaines ont touché les amours propres et encouragé les ambitions de leurs victimes. Au Congo, ils ont déclenché la folie sportive du maréchal Mobutu. Le Ghana, on a commencé le match. C'était une démonstration de footballisme, footballistique extraordinaire. On a pris une raclée de 3-0. Ils étaient même un peu... Ils nous ont ridiculisés tout à fait. Oh, ils prenaient la balle, ils s'asseyaient dessus. Les joueurs congolais tournaient autour... On courait après, on ne parvenait pas avant. Et en présence de qui ? À cette époque, en présence de Mobutu, qui était là ? Ah là là... Quelle affaire ! Alors, suite à cette défaite, les voix se sont élevées. Ils se sont dit, mais pourquoi on n'appellerait-on pas tous ceux qui sont en Europe pour venir un peu aider la sélection congolaise pour pouvoir remonter le niveau de footballistique ? Vexé, Mobutu reprend en main l'équipe nationale des Léopards et convoque les Belgiquains, ces joueurs congolais, embauchés avant l'indépendance par les clubs belges. La front ghanéen doit être lavée. Cette équipe-là, elle a quand même réussi rapidement à faire des résultats puisqu'elle a été championne d'Afrique en 68, toujours contre le Ghana, quoi. Mais avec quand même beaucoup de joueurs locaux aussi. La politique sportive de Mobutu porte rapidement ses fruits. L'équipe congolaise est victorieuse et gagne sa qualification pour la Coupe du Monde contre le Maroc. L'année 74 est une année faste pour le Congo, qu'on appelle désormais les Zahirs. Tous les regards se tournent vers Kinshasa. Le président Mobutu finance le concert-événement qui, de James Brown à Myriam Makeba, réunit les plus grands noms de la musique noire. Ce concert précède et annonce le match du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Dans le même temps, les Léopards se préparent. Mobutu lève un impôt spécial pour financer leur voyage et leur entraînement. Oui, 74, c'était dans l'histoire la première équipe noire pour la Coupe du Monde. Ça, c'était quand même un précédent. Et on attendait beaucoup. Maintenant, on va aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. On s'est posé des questions. Comment ça va être cette histoire-là ? C'était vraiment un lourd des tâches. Une lourde des tâches. C'est pour ça que le président de la République avait mis tous ces moyens pour qu'on essaye un peu de venir en Europe, faire des matchs amicaux un peu partout là, pour ne plus avoir peur de tout ce monde-là. Et c'est ça qu'on avait fait. J'ai entraîné l'équipe jusqu'à les éliminatoires. On a gagné les matchs des éliminatoires. Et à un moment donné, vers la fin, on a pris M. Vidinic. Vidinic, celui qui m'a remplacé. Il restait seulement deux matchs. On voulait plutôt un blanc. Parce que croyant que ce blanc allait faire le miracle. Djazik. Sur Jacques. Et le comble de tout, il y a eu 9-0 contre la Yougoslavie, je crois. 9-0. Katalinski. Badjevic. Badjevic sur corner. Mi-temps, 6-0. On a été beaucoup injustes avec cette équipe parce qu'on n'a retenu que le 9-0. On n'a pas retenu ce que cette équipe a représenté et pourquoi elle a échoué. Parce qu'il faut expliquer pourquoi elle a échoué. Elle n'a pas échoué sur le plan football. Elle a échoué parce que l'environnement autour d'elle était malsain. Les dirigeants, ceux que Mobutu a envoyé pour accompagner l'équipe, je n'ai jamais vu des gens, des prédateurs comme cela. Parce qu'ils sont venus chercher l'argent. La banque était à côté. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et nous, on attendait toujours notre argent. On ne voyait pas. C'est l'argent pour laquelle on a bafoué, saboté. On a saboté ces matchs contre la vie. Les joueurs aérois font acte de présence et ne jouent pas vraiment. Quelle occasion ratée pour l'Afrique. Tout le sport continental accuse le coup et voit son ascension ralentie. Voilà, le compte y est. L'addition est lourde pour le Zahir. Cet échec du football zahirois conforte les clichés d'amateurisme et décrédibilise les talents africains. Mais peut-on vraiment parler d'amateurisme pour des pays qui n'ont que 10 ans et se construisent à partir de rien ? Au Cameroun, Ibrahim Bangunjoïa, actuel sultan et roi des Bamoun, a été le grand ministre des sports et de la jeunesse du Cameroun naissant. Dans les années 60, il doit mener son action dans un pays déchiré par une quasi-guerre civile. Le football n'est pas une priorité. Dès que nous avons eu notre indépendance en 1960, il fallait que le Cameroun ait tous les attributs d'un État indépendant. Et dans le domaine de sport, il fallait créer une fédération camernaise de football qui est née donc en 1960. J'ai eu l'honneur d'être le tout premier président de cette fédération. J'avoue que quand nous nous sommes réunis, il fallait tout refaire. Il fallait avoir les structures d'accueil des joueurs. C'était des stades qui n'existaient pas. Ou si ça existait, c'était vraiment des stades qui ressemblaient plutôt à des pâturages. Pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le ministre Bombo Djoia persuade le président Aïdjo de construire deux stades, à Yaoundé et à Douala. Il met en place une véritable politique sportive dont sortiront les futurs grands clubs camerounais, le canon, le tonnerre et l'union de Douala. D'abord, la première chose, il faut créer un institut de sport qui forme dans les cadres des maîtres et des professeurs d'éducation physique et faire en sorte que les enfants, les élèves puissent mieux apprendre le sport et puissent évoluer et que ça puisse nous permettre de détecter des valeurs. Je crois que c'est par là que la plupart des équipes, n'est-ce pas, c'est en ce vivier, que la plupart des équipes puisaient des jeunes talents pour juvéniser un peu la plupart des clubs. Il y avait tout un championnat qui se jouait établissement contre établissement, c'est-à-dire inter-établissement, inter-universitaire. Donc à la fin, on choisissait une localité où les finales nationales, n'est-ce pas, au sucre, se déroulaient. Donc, c'est à travers ce championnat inter-scolaire que je suis remarqué par le canon de Yaoundé. Je viens jouer dans le canon de Yaoundé en 1965. Ça faisait trois ans que le canon avait accédé en première division. Et nous apportons vraiment une véritable jeunesse à cette équipe. C'était une machine qui fonctionnait. Parfois, l'entraîneur n'avait pas grand-chose à faire parce que les gars étaient restés 6, 7 ans, 8 ans ensemble, de jouer ensemble. Ils se sont créés beaucoup de complicité. À l'époque aussi, il n'y avait pas de télévision. Donc, on lisait beaucoup plus les journaux pour voir sur des images innettes les crochets que les gens faisaient, l'analyse que les gens se faisaient. Et ça nous permettait d'imaginer un peu ce que ça pouvait être. Au Cameroun, pendant toutes les années 70, la concurrence inter-ethnique, l'enthousiasme de la jeunesse et des supporters favorisent l'ébullition des talents. Le Tonnerre de Yaoundé et l'Union de Douala sont les adversaires légendaires du canon et assurent avec lui le spectacle. Le canon, vraiment, se forge une personnalité, une réputation. De 1974, pratiquement, jusqu'à 1982, nous avons dominé la scène nationale et même, je dirais, la scène internationale. À cette époque-là, toutes les équipes avaient peur du canon. non seulement sur le plan national, même sur le plan extérieur, que ce soit les Aïrois, l'époque, les Guinéens, tout le monde est passé à la trappe pendant la grande époque du canon. Vous devenez les rois de l'Afrique, comme Madioub Faouzi aimait nous appeler. Vous jouez une finale devant 100 000 spectateurs avec tout le gota de la CAF, des gens qui viennent de l'Europe et tout et tout pour venir voir des joueurs qu'ils peuvent recruter. Je vous assure que c'est fantastique, c'est un moment fantastique. Et personne m'a demandé mais vous en avez payé combien ? Si nous gagnons, on va avoir quelle prime ? On ne connaissait pas la notion de prime à cette époque-là. L'État d'honnès, c'est ce qu'il voulait, s'il y avait le moyen, nous avions notre priorité. On jouait pour la gloire, on jouait pour l'honneur du pays. Il n'y avait pas encore l'argent, l'histoire de l'argent. Et donc, pour moi, c'est très facile, je disais aux joueurs que le fait de porter le maillot national est un honneur, une fierté. Alors, ça allait très bien. Et aujourd'hui, si vous tenez un tel langage à un joueur, il va vous prendre pour un fou. Le peuple qui n'est qu'à la nuit reste fidèle à l'avoir choisi. Les nationalismes se durcissent. Le football qui a cimenté les jeunes nations devient le jouet de leaders orgueilleux. A travers le ballon rond, Nkrumah, Mobutu, Nasser ou Sekoutouré rivalisent pour incarner et guider l'Afrique libre. Sekoutouré, l'homme du nom à De Gaulle, premier président indépendant des ex-colonies françaises, est le dernier grand tyran du football africain. Dans les années 70, amoureux du ballon rond, il investit les moyens de l'État dans la création de deux équipes légendaires, le Afia de Conakry et le Sili, l'équipe nationale des éléphants. Tout le discours guinéen et le discours de Sekoutouré se rattachent au discours socialiste sur le sport, c'est-à-dire l'idée que le sport est élément de progrès humain, qu'il est élément de socialisation et que donc le sport est une autre voie pour construire le socialisme. Quand la Guinée a été indépendante, qu'elle n'avait plus de relation avec la France, il fallait s'adresser au pays de l'Est pour avoir des entraîneurs. C'était une équipe professionnelle, il faut dire ce qui est, c'était des athlètes d'État, parce que c'était tous les joueurs guinéens qui étaient salariés de l'État. Sekoutouré, il aimait bien, comme le Kouma, c'était lui, c'était le football, ça représentait beaucoup pour la Révolution et il avait cette particularité, c'est qu'il ne venait pas au stade. Mais, quand le Sili ou le Hafia, il restait 5 minutes à jouer, qu'il gagnait, il faisait son entrée dans le stade dans une voiture décapotable, comme ça, voiture américaine, il faisait le tour du stade et là il se faisait applaudir, c'était l'ovation. Mais toujours 5 minutes quand l'équipe gagnait. Sekoutouré aussi était mauvais perdant parce qu'ils ont perdu des matchs importants. En 76, c'était contre le Mouludia d'Alger. Quand l'équipe est rentrée, Sekoutouré, il a fait un procès public. Toute l'équipe, il y avait un seul dirigeant qui a échappé parce que ce jour-là, il était malade, il est resté à l'hôtel. Mais tous ceux qui étaient au stade, ils ont un procès public là. un procès public qu'il fallait qu'ils fassent leur mea culpa devant tout le monde. Et certains joueurs ont quand même été vraiment très très sérieusement malmenés dans cette affaire-là. Sekoutouré meurt en 1984. Le Afia et le Sili disparaissent des palmarès. Le football des grands leaders de l'Afrique subsaharienne débouche sur une impasse. Leur politique sportive, fondée sur le culte de la personnalité, a échoué. Une page se tourne. Les années 80 ouvrent l'ère de la domination du football d'Afrique du Nord. La Coupe du Monde 82 marque un tournant psychologique majeur pour le continent et un choc pour l'Occident. La jeune équipe d'Algérie affronte la RFA, la terreur du football mondial. C'est David contre Goliath. Tout le monde nous voyait perdre contre l'Allemagne parce que c'était l'ogre du football mondial. On voyait qu'on commençait à énerver les Allemands au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'ils n'arrivaient pas à nous marquer ce premier but. Nos joueurs étaient tellement rapides que les défenseurs allemands avaient du mal à les contrer. Le public a commencé à scander notre nom Al-Khelia, Al-Khelia. Et on s'est retrouvés à la mi-temps à 1-0-0. Et à 0-0, dans les vestiaires, on s'est parlé et on s'est dit les gars, c'est aujourd'hui ou jamais on allait faire le casse du siècle. Au bout de 10 minutes à un petit quart d'heure de jeu, on a mis ce fameux but et l'Algérie menait 1-0 contre l'Allemagne. On a tout de suite vu les Allemands en train de s'engueuler entre eux. Ils se faisaient siffler par leurs supporters. À 30 minutes de la fin, sur une attaque côté gauche de Ruminigueux. L'Allemagne égalise 1-1. Et on engage. Au moment où on engage et au moment où Schumacher prend le deuxième but, on a fait 11 passes sans que l'adversaire touche le ballon. On a fait une combinaison. C'est parti dans l'axe centrale. On a fait des passes, tac, tac. On est parti un peu sur le côté. Et Moustapha Dalev trouve l'ouverture avec un appel sur Assad côté gauche. Assad côté gauche qui dribble encore Kaz, centre côté gauche. Assad qui centre. Et c'est Bellouni qui arrive au deuxième poteau 2-1. C'est un arbitre pérouvien qui avait sifflé la fin du match. Je me souviens, il était à 2 mètres de moi et il me regarde. Et même lui était étonné. Malgré son parcours victorieux, une entente au score de l'Autriche et de la RFA empêche l'Algérie de franchir le premier tour. C'est le match de la honte. L'Occident voit sa suprématie menacée et fait bloc. L'Europe refuse toujours de voir les progrès accomplis par l'Afrique du Nord. En Méditerranée, sur plusieurs générations, des clubs solides se construisent grâce aux élites politiques et économiques. Résultat d'un travail de longue haleine, le professionnalisme et le foot business atteignent le continent par le Maghreb. Au début, les moyens financiers étaient très réduits. Très réduits. Nous avions un complexe, tout ce qu'il y a de plus... tout ce qui est de plus rudimentaire. Et puis ensuite, quand les hommes d'un moment d'envergure, des directeurs de banque, des responsables, ont accédé à la présidence avec l'appui du gouvernement à cause de cette proximité qu'il y avait entre l'association et la politique. Ils ont obtenu des soutiens importants et c'est pour cette raison-là que nous avons un complexe qui peut rivaliser avec les meilleurs qu'il y a en Europe. Ce qui fait la puissance de l'espérance c'est qu'elle a été pionnière dans beaucoup de choses. Par exemple, le semi-professionnalisme en Tunisie, puis dans le professionnalisme. Lorsqu'un joueur explose à l'espérance et qu'il est justement issu du centre de formation, c'est vraiment du gain à 100% pour l'espérance. On a demandé dernièrement pour l'un des joueurs de l'espérance la somme de pratiquement 4 millions d'euros qui représente un peu moins que le budget de l'espérance. Le président de l'espérance en matière de notoriété est pratiquement le deuxième personnage de la Tunisie. Il y a le président de la République et le président de l'espérance. L'espérance a toujours évolué tout près du siège du pouvoir. Bourguiba a vu en l'espérance une possibilité d'acquérir beaucoup de légitimité. À un certain moment, l'espérance avait perdu l'un de ses grands dirigeants et Bourguiba dans une réunion avait dit « Pourquoi vous voulez nommer un président de l'espérance ? C'est moi le président de l'espérance. » De Bourguiba à Ben Ali, l'État tunisien a patiemment et lourdement investi dans le sport. La capitale du pays impressionne par l'ampleur de ses infrastructures. Stade géant, piscine, fédération. On y trouve aussi le centre de médecine du sport le plus moderne d'Afrique. Il accueille des sportifs de tout le continent. Le modèle ultime en matière de football et de clubs omnisport reste de loin l'Égypte. Au Caire, le club Alali pourrait rendre jaloux de nombreux clubs européens. Le gouvernement soutien les clubs de l'Égypte et de l'Égypte à Ben Ali est l'extrême l'extrême tout simplement en égypte c'est la seule exception tous les grands clubs dans tous les comités directeurs vous trouvez des anciens joueurs le président de ahli c'est un ancien international al khatib est dans le comité tahar abouzid est dans le comité dans la fédération il y a trois vice-présidents qui sont d'anciens joueurs donc il y a une reconnaissance mahmoud al khatib a été surnommé bibo par les supporters bibo c'est à dire le bien-aimé on a écrit des chansons à sa gloire le plus grand stade du caire a pleuré à l'annonce de sa retraite en égypte on prend soin de ses champions ailleurs en afrique subsaharienne les anciennes gloires sombre souvent dans l'oubli et la misère ici les joueurs retraités président au destiné du football national vivent leur carrière au sommet et rechignent à s'expatrier la vie ici en égypte est plus facile la place qui peut avoir de l'argent et qui peut avoir une bonne vie pour être fameux et avec sa famille par exemple quand j'étais à Bruges j'avais un problème avec mon club parce que le club m'a demandé de rester là et de ne pas aller avec le national donc j'ai dit à eux qu'il faut aller ils m'ont dit qu'il faut aller avec le national ils m'ont dit qu'il n'y a pas de place dans le club j'ai dit ok c'est à vous je dois aller des joueurs qui restent au pays une économie du sport efficace un professionnalisme inattaquable font de l'égypte la reine du football continental en 2010 déjà sept fois championne d'afrique l'équipe nationale des pharaons remporte sa troisième canne d'affilée l'égypte étrangement ne connaît pas le même succès en coupe du monde en 1990 c'est le cameroun qui éblouit les spectateurs du mondial quelles sont les chances de ce petit pays face au tenant du titre il tenait sensément à gagner ce match tout simplement parce que l'entraîneur l'entraîneur d'argentine de l'époque s'est moqué un peu des camerounais il s'est moqué de nous il a été visionné nos matchs lorsque nous étions à la cour d'Afrique il nous a minimisé il a dit qu'il a été voir le Cameroun il pensait trouver vraiment des vrais joueurs mais il a trouvé que des lapins qui couraient sur le terrain donc on voulait faire comprendre que nous n'étions pas des lapins et que nous étions des vrais africains et dans le couloir on se retrouve les deux équipes il y en a un qui entend frère Cameroun et nous nous reprenons nous allons gagner nous allons gagner nous allons gagner au nom du Cameroun et on dit et tout le monde reprend en même temps un cri de guerre et tout le monde crie et les centaines ne savaient pas où ils étaient vraiment on avait peur de rien peur de rien au contraire c'est eux qui avaient peur parce que nous on était vraiment gonflables donc je pense que c'est ça qui nous a permis de faire un match plein contre l'Argentine et de remporter ce match et voilà c'est parti et espérons pour de grands matchs quand on regarde la composition de l'équipe du Cameroun Roger on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en deuxième division il y a un autre moment important que j'ai beaucoup aimé c'est quand nous nous retrouvons dans les vestiaires Tommy, il nous dit bon les gars on se calme on se donne la main et on se donne la main on fait un sec et je me rappelle je commence à prier en disant Seigneur tu es le Dieu des miracles tu aimes bien prendre des petites choses pour en faire des grandes aujourd'hui nous n'allons pas dans ce match en comptant sur nos forces simplement mais nous comptons sur toi glorifie ton nom montre au monde entier que tu es le Dieu des prodiges Dieu des miracles montre au monde entier que d'une petite nation que nous sommes tu vas nous grandir et s'assurer à ta victoire après avoir renversé les champions du monde les lions indomptables butent sur l'Angleterre en quart de finale un 3-2 à suspense qui fascine la planète je suis rentré en match à un moment donné je reçois un ballon du milieu terrain je marche avec je fais la place à Roger et quand je fais la place à Roger comme on dit en football passe et suis donc je suis et je sens un espace je sens de l'espace un intervalle qui était vide pour moi je démarre et Roger dans un très bon timing et il me la met dans ma couche juste devant il fait un piqué qui fait un très beau lui était très beau dans sa conception et en plus j'imagine la surprise du monde entier et la joie le Cameroun mène de 1 tout un continent chaville le football semble retrouver ses sources celles du jeu et du plaisir on devenait le sujet de fidélité de toute l'Afrique et de tous les sympathisants de l'Afrique on avait l'impression qu'on sentait qu'on était le soleil de cette coupe du monde qui est paraissée un peu triste et pour une fois l'Afrique donnait notre image et tous les Africains en ce moment là il y a une identification et une unité c'était pour le Cameroun c'était en quelque sorte de l'Afrique qui jouait la deuxième fois que j'ai ressenti ça cette fierté cette dignité c'était quand Mandela sortait de la prison et à un certain moment quand je voyais Mandela par le milieu des grands on avait l'impression qu'on avait franchi un palier ces performances du Cameroun permettent au président Hayatou successeur de Tessema à la tête de la CAF d'obtenir 3, 4 puis 5 places pour l'Afrique en coupe du monde cette splendeur du football camerounais sur la scène internationale masque en vérité l'abandon et les difficultés du championnat national dans nombre de pays africains la vieille économie fondée sur les joueurs amateurs les primes et la vente de billets en stade ne fonctionne plus les ressources du canon c'est il y a les mécènes il y a les bonnes volontés il y a quelques sponsors de temps en temps ben c'est tout on n'arrive pas à retenir les joueurs parce que on ne peut pas les entretenir financièrement alors il y a évasion de tous les talents chaque année chaque année il y a un calcul simple à faire il y a beaucoup de footballeurs africains à l'étranger mais dans le même temps il n'y a pas d'argent dans les caisses des clubs africains il est passé où ? un concessionnaire ne peut pas perdre toutes les voitures de sa concession sans avoir un compte en banque fourni ça veut dire qu'on les a volés l'argent du football à mon avis ne profite pas toujours aux acteurs du football ou aux structures du football on se rend compte que c'est quelques personnes qui se mettent de l'argent dans les poches sans l'université à ceux qui font le spectacle le public a déserté les stades depuis un certain temps les problèmes dans la gestion générale du football ont fait en sorte que le public n'adhère plus bon mais aujourd'hui il faut revoir tout cela parce que le football camonais ne peut plus fonctionner sur ses bases il faut trouver des sources de financement sûr et durable pour que le football puisse tenir financièrement les talents les talents s'expatrient à la recherche d'un environnement plus professionnel mais à quelles conditions tout au long des années 70 l'immense joueur malien Salif Keïta collectionne les titres de champion de France et de vainqueur de coupe pour le comte de Saint-Etienne il reçoit le premier ballon d'or africain pourtant il doit multiplier les changements de club pour essayer de revoir ses contrats à la hausse il ne sera jamais payé à la hauteur de son talent dix ans plus tard Joseph Antoine Bell affronte le racisme des clubs et des supporters quand vous venez à cette époque là pour pouvoir vous imposer j'allais dire comme patron vous aviez d'abord les préjugés ratios or le poste de gardien de but on croyait bêtement qu'on pouvait y mettre n'importe qui mais quand il fallait y mettre n'importe qui on se ravisait surtout pas noir parce qu'il ne serait pas suffisamment responsable il ne serait pas suffisamment technique et il ne serait pas suffisamment fiable au racisme on ne m'a pas fait signer de licence et le motif officiel était que j'étais beaucoup plus fort que le niveau où je jouais le racisme bon c'est quand même rare qu'on refuse un bon joueur en disant précisément parce qu'il est très bon imperturbable Joseph Antoine Bell parvient à s'imposer à l'Olympique de Marseille dont il devient le capitaine le rôle d'un capitaine c'est aussi de calmer les esprits mission accomplie par Bell décontraction et concentration pour le gardien de l'OM humour aussi si vous lui jetez des cacahuètes Bell ne se vexe surtout pas il les mange Gaulle craint et respecté il se fait connaître pour les pénaltys qu'il tire et surtout pour ceux qui l'arrêtent je pense que c'est votre carrière qui vous fait ça vous réussissez des choses et puis après les autres les autres vous redoutent par exemple lors de cette finale où j'ai arrêté un pénalty c'était Ali Lodic qui les tirait très bien mais qui les tirait avec beaucoup de finesse sauf que dans la finesse moi j'ai été deux fois plus fin donc j'ai fait semblant partir et je ne suis pas parti il a fait la même chose j'étais encore debout son ballon est arrivé j'ai juste pris comme ça et là donc lui qui ridiculisait les gardiens avec sa frappe a été cette fois là ridiculisé et donc forcément après il a la pression change un peu de camp dans les années 90 le talent des africains s'impose malgré le racisme les joueurs du continent montent à l'assaut des clubs internationaux en Europe les nouvelles lois sur la libre circulation du travail permettent d'accueillir toujours plus de joueurs étrangers Abedi Pelé Georges Ouéa puis Didier Drogba Mickaël Essien ou Samuel Eto'o sont les nouveaux dieux des stades tous les clubs partent à la recherche des futurs champions sur le continent en 1993 Jean-Marc Guillou l'ancien milieu de terrain d'Angers ouvre un premier centre de formation en Côte d'Ivoire aujourd'hui 80% de l'équipe nationale ivoirienne est issue de son enseignement ses anciens élèves Manuel Eboué Yaya Touré ou Salomon Kalou font le bonheur d'Arsenal de Barcelone ou de Chelsea les académies JMG se multiplient suite à ce premier succès les enfants s'entraînent beaucoup puisqu'ils font environ 4 à 5 heures d'entraînement par jour 5 jours par semaine ensuite il y a la scolarité donc nous on se donne comme objectif de toujours faire le minimum du programme scolaire du pays dans lequel on est et on y ajoute toujours une langue étrangère et l'informatique et on essaye quand même de faire en sorte qu'ils aient un bon niveau scolaire de façon à ce que s'il y a un problème en cours de formation ils puissent retrouver un métier qui sera meilleur que ce qu'ils auraient eu s'ils étaient restés dans leur école classique te jettes pas te jettes pas ouais bien joué Bracti encore 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 il y a des financements totalement différents d'une académie à l'autre ici c'est un financement d'une société égyptienne avec qui on a trois académies donc qui s'appelle Wadi Degla qui finance une académie au Caire qui finance l'académie au Ghana qui finance l'académie au Belgique ce financier a un club au Caire et il a un club aussi au Belgique ça doit lui coûter environ les trois académies réunies pas loin de 2 millions d'euros par an il sait d'ores et déjà qu'il va investir 20 millions d'euros puisque le contrat est de 10 ans ce qui est un excellent investissement parce que je pense qu'avec trois joueurs vendus il aura récupéré son investissement donc sans compter qu'il aura des excellents joueurs et qui auront été formés tous au même endroit avec la même philosophie qui a un gain de temps énorme au niveau des résultats sportifs après avec son club les investisseurs étrangers s'intéressent de près aux jeunes talents africains des initiatives locales visent également à compenser la faillite des états au Cameroun l'école des brasseries a révélé des joueurs prometteurs Samuel Eto' en est l'élève le plus illustre financé par la seconde entreprise du pays l'école est devenue le pilier du football camerounais pour la puissante industrie des boissons l'objectif premier n'est pas la vente de joueurs notre ambition c'est pas seulement de former des joueurs pour l'équipe nationale c'est de former également des joueurs qui vont permettre au championnat local de se relever et donc on a beaucoup de joueurs qui après ont évolué au sein des championnats du championnat de 1re division au Cameroun et de par la qualité de notre formation nous avons pour mission donc de relever le niveau de ce championnat l'école de football est placée sur la direction technique d'Eugène Ekeke qui est un ancien joueur professionnel ancien Lyon aux indomptables il a participé à la formule de l'hépopée de la Coupe du Monde 90 en Italie avec les Lyons aux indomptables et qui a sur sa coupe donc une dizaine d'éducateurs Les stagiaires intègrent l'école de football à l'âge de 13 ans pendant les congés de Pâques les Brasseurs du Cameroun organisent un championnat de jeunes sur l'ensemble du territoire qui est dénommé la Coupe Top La Coupe Top nous permet de voir jouer 5 000 enfants 5 000 et on retient des 5 100 qui font un tournoi ici et de ces 100 on retient 25 Non seulement le vivier est très important mais maintenant il y a la volonté des enfants c'est-à-dire que vous pouvez leur demander beaucoup parce qu'ils ont une telle ambition ils ont une telle soif de réussir c'est passionnant Nous on fait un développement social à travers le football parce qu'aujourd'hui vous voyez les revenus que gagnent les footballeurs il va s'en dire que quand on forme un footballeur de haut niveau pour sa famille au moins immédiate la pauvreté fout le camp et tôt si on est son père on est sa mère si on est son frère on est son cousin la pauvreté on ne connait plus on est d'accord ? Aujourd'hui la première génération des grands internationaux africains est de retour au pays Abedi Pelé le triple ballon d'or et héros de Marseille a investi pour la création d'un centre de formation et d'un nouveau club au Ghana On a commencé à 3ème division et puis on a monté 2ème division maintenant on a monté 1ème division j'utilise les gonds de l'université ici j'utilise les terrains des universités j'ai dépassé beaucoup d'argent pour les mettre dans un bon état pourquoi je mets une fenêtre une clôture pour qu'on arrive à jouer c'est parce que je suis un enfant de football j'ai acheté 50 états où je vais développer et puis moi je ne te cache pas je les fais comme l'OM quand tu entends l'OM tu as déjà été là-bas tu vas commencer c'est la même chose c'est le même architecte qui est en train de faire les plans un footballeur peut vraiment gérer certaines choses dans la vie qui est bien pour unir des gens dès qu'il y a un conflit il vient parler à tout le monde dès qu'il y a des maladies c'est eux qui sont devant pour vraiment avoir les peuples ensemble et puis notre génération aussi a changé comment on regardait les footballeurs parce qu'ils ont vu que c'est des footballeurs qui sont très intelligents qui peuvent vraiment gérer certaines choses très importantes de notre vie quotidienne et puis c'est des gens qui vraiment ils peuvent même faire partie d'un gouvernement pour changer certaines choses je suis ambassadeur à la présidence de la république ça concerne pas le football ça concerne en général la diplomatie parce que vous savez diplomatiquement les pays en Afrique personne ne connait on le connait juste lorsqu'il y a une catastrophe lorsqu'il y a un drame qu'on parle de l'Afrique si nous aujourd'hui à travers le football à travers le sport on peut un peu faire connaître l'Afrique surtout faire connaître le Cameroun mais je pense que c'est une très bonne chose Georges Ouéa est sans conteste le footballeur dont l'engagement politique est le plus poignant alors même qu'il gravit les marches de la gloire sportive il alerte les médias sur les combats qui déchirent son pays le Liberia Georges est le premier à sortir des vestiaires écoutez l'accueil pour que flotte encore le drapeau libérien il finance et entraîne l'équipe nationale pour les qualifications du mondial 2002 grâce au football on parle de la guerre à Montrovia c'est un mur qui donne au Liberia il faut dire aussi qu'il a tellement parlé du Liberia dans ces années là le pays est dévasté le pays est en guerre dès que Georges descend en avion privé pour disputer un match à Montrovia on fait taire les armes c'était ça Georges Ouéa dans les années 90 et à un moment donné il se dit je suis populaire les gens croient en moi quand je m'adresse à eux quand je prends une initiative et si j'aidais mon pays mais différemment et il décide d'être candidat à la présidentielle il avait un programme il avait des idées il avait vraiment envie de faire quelque chose il avait la confiance et le respect des gens autour de lui et ça a failli ça a failli passer Mister Georges compte bien se représenter le combat de Georges Ouéa pour son pays n'est pas terminé avec le nouveau millénaire toute équipe africaine est potentiellement dangereuse il n'y a plus de petits pays le football africain aligne des joueurs d'exception et élimine régulièrement des champions du monde en 2002 l'équipe du Sénégal abat la France tenante du titre en ouverture du mondial la Jidouf laisse sur place contre le bœuf un centre et le pied de Papabou Badiok pour marquer le premier but de cette coupe du monde aujourd'hui en battant l'équipe qui est championne du monde le Sénégal est championne du monde la situation du football africain est aujourd'hui paradoxale les championnats locaux sont en déclin mais les gloires du ballon rond investissent progressivement les organes de la FIFA et favorisent le rapprochement de l'ancien ennemi avec le continent des programmes d'aide encouragement du football féminin construction de terrain de centres de formation sont financés par la fédération internationale ils pallient au manque les plus immédiats la FIFA ne peut se passer des voix de l'Afrique le football est un spectacle il ne vit que par ses stars en 2005 Abedi Pelé et Roger Mila ont fait équipe avec les plus grandes figures du continent pour réaliser un rêve ensemble joueurs et leaders politiques ont amené la coupe du monde en Afrique on a été dans je ne sais pas comment on dit c'est préparation à l'hôtel à Zurich il y avait Desmond Tutu il y avait Desclerc il y avait Mandela et c'était trois trois prix Nobel qui sont dans la chambre avec moi c'est fort c'est un moment je dis je n'aime pas ma reste mais ça de réussir à amener la coupe du monde dans notre continent depuis 105 ans que ça n'est pas arrivé je ne sais pas pourquoi dire mais vraiment c'est fort c'est un moment c'est un moment ... ... ...